salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes et donc on va voir ensemble un nouveau vaisseau qui a été annoncé alors oui l'image n'est pas représentative du vaisseau si vous voulez le vaisseau en gros c'est celui ci d'ailleurs je suis en train de voir mais hop désolé voilà donc du coup ça donne ça le vaisseau c'est le vaisseau qu'on voit là 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 voilà c'est ça le vaisseau c'est pas le gros vaisseau mural derrière c'est bien celui là là c'est le vaisseau de zoriblis je sais pas s'il y en a un autre j'ai pas l'impression qu'il y a une autre il ressemble à celui là en gros du gros il ressemble un peu à celui là je vais mettre dans un onglet comme ça ça me servira pour la miniature au pire voilà donc en gros c'est à peu près comme ça et c'est celui de zoriblis l'utilisent pour s'échapper de la planète quand il se fait attaquer par par le premier ronde ou une corne régent je sais plus donc voilà voilà donc comme vous avez pu comprendre c'est un vaisseau c'est le vaisseau de zoriblis donc zoriblis va avoir un vaisseau de la résistance qui s'appelle comme upence comme upence je sais pas trop ce que c'est mais en gros si on va chercher la traduction c'est une sorte de une sorte de châtiment si on je sais pas exactement la définition mais c'est une sorte de châtiment infligé à quelqu'un etc etc mais voilà au moins c'est vous le savez donc ce serait un support résistant de donc résistance puisque c'est zori donc ça se passe dans star wars 9 scoundrel donc ça on le savait déjà et smuggler aussi puisque du coup zoriblis fait partie enfin et marchand d'épices les bises qui dans star wars est une drogue en fait donc à la elle assiste tous les alliés avec un shield déflecteur en dehors de ses tours elle target lock les ennemis et elle expose tous les son rift son renforcement expose tous les ennemis bon ça on va pas le lire donc il y aura aucune image le seul image qu'on a c'est ça parce que en gros ils attendent le le l'acceptation pour pouvoir la mettre mais bon vu que vu que ça n'a pas été fait je sais pas pourquoi ils ont sorti ça voilà donc le basique c'est infligé des dégâts physiques et un ennemi si comme upence à une entrance une entrée dramatique tous les alliés de la résistance gagnent un bonus de crit et de dommages critiques pendant un tour si donc du coup si target lock bah elle gagne du coup entrée dramatique pendant un tour et du coup fait fait son son donne le bœuf quoi j'imagine want to come with me donc tu veux venir avec moi elle est donc elle expose la cible pendant deux tours qui ne peut être esquivé ou résister tous les tous les alliés de la résistance gagnent prévoyance pendant un tour si la cible et pas déjà l'exposition elle appelle tous les alliés de la résistance donc à l'assister et tous les alliés de la résistance récupère 25% de protection je trouve pas pensant en fait faut savoir que la résistance est très certainement l'une des pires flottes du jeu je pense en général quand on parle de résistance c'est leur adus il me semble pas qu'il y a autre chose même même comment s'appelle les même le prof niti c'est lui c'est les cargout de contre c'est pas si c'est contre bande je crois donc vraiment actuellement c'est que leur adus si ça se trouve par la suite va du coup y avoir un vaisseau amiral résistance mais pour l'instant leur adus bah c'est pas trop ça d'ailleurs en vrai de vrai le finaliser c'est pareil donc on verra un peu ce que ça donne mais pour l'instant c'est pas non plus incroyable donc voilà son unique numéro 1 c'est tactique donc du coup d'épices non c'est en gros c'est la fuite des la tactique de fuite des épices ou une comme un genre le vaisseau récupère 30% de santé maximale et de protection maximale tous les tous les alliés de la résistance gagnent 10% de turn meter quand ils utilisent donc du coup une attaque basique sur un ennemi qui est exposé quand donc du coup un alliés de la résistance quand les alliés de la résistance gagnent un bonus de turn meter alors qu'ils ont 100% de turn meter donc la barre bleue il gagne 20% de protection qui est stackable pendant un tour donc en vrai ça peut être pas mal sachant que radius en gros se sacrifie pour vaincre le vaisseau adverse ça apporte du tanking à radius je pense pas que ça montra forcément alors bien évidemment je pense en vrai que ça face au fanizer ce sera mieux mais je pense pas que ça pourra faire rivaliser avec l'exécuteur et autres vraiment je pense pas du tout son unique numéro 2 donc i think you're ok je pense que vous êtes que t'es ok il gagne donc le le com upens à 100% de counter de contre quand un autre alliés de la résistance avec le le bouclier de déflecteur utilisent une capacité spéciale le com upens arrive assist pardon quand un allié de la résistance attaque en dehors de son tour il gagne donc du coup un up de pouvoir pendant deux tours et inflige donc du coup la cible avec target lock si il ne l'avait pas déjà pendant un tour donc en vrai c'est plutôt cool ça permet donc du coup d'avoir tous les requis qu'elle demande un peu bas sur tous les alliés de la résistance maintenant faut savoir faut voir un peu ce que ça donne parce qu'il me semble que du coup dramatique en transe il ya que elle qui l'a et les boucliers de déflecteurs il me qu'il ya que elle qui l'est aussi donc faudrait voir il faudrait voir ce que ça donne en renfort donc du coup quand elle entre dans la bataille elle retire entrée dramatique à tous ses alliés de la résistance les alliés de la résistance donc du coup puis il gagne donc du coup entrée de la fin d'entrée dramatique pendant deux tours qui peut être copié prévu et donc du coup retirer tous les émis donc du coup sont exposés pendant la tour ce qui n'est peut-être esquivé ou résisté réduire le cooldown de tous les alliés de la résistance avec un bouclier déflecteur de 1 6 alors si ça se trouve en vrai je mange si ça se trouve le bouclier déflecteur existe déjà mais à ma connaissance ce n'est pas le cas donc ça veut dire qu'il y aura forcément d'autres vaisseaux de la résistance qui vont arriver j'espère juste que le raid 5 qui risque d'arriver parce que je crois qu'on a eu un data mine où en gros il y a un raid 5 qui était dans le jeu maintenant on sait pas si c'est celui de ray ou si c'est celui de luc mais il ya du coup de très fortes chances que ce soit celui de ray puisqu'il me semble que ray aussi un raid 5 je crois je crois c'est ça puisqu'elle prend le vaisseau de luc ou une connerie genre bon on verra bien ce que ça donne donc du coup entrée dramatique qu'est ce que ça fait plus 25% d'attaque inflige des dégâts réels égale à 10% de la vie maximum de l'allié de l'ennemi pardon de la cible ce qui ne peut être donc du coup esquivé gagne 20% de tordméter et de et deux tours de entrée dramatique si ce vaisseau vint un ennemi ok bon là c'est un bon vaisseau maintenant je pense pas que ça changera forcément les vaisseaux qu'on a actuellement de la résistance faudrait voir ce que ça donne par la suite peut-être qu'il y aura un nouveau vaisseau miral ou d'autres vaisseaux qui fait que du coup tout le monde aura des dvd des boucliers déflecteurs faudrait voir je sais vraiment pas ce qu'ils veulent faire avec ça bon écoutez voilà quoi on verra du coup on voit bien en gros ça c'est les les ces vaisseaux là c'est celui là donc c'est les les star destroyer qui sont là là en gros il y en a un là et un grand lac qui doit être celui ci le vaisseau qui est là bas du coup c'est celui-ci c'est celui là là et pas du coup ça je sais pas ce que c'est on ne voit pas là donc voilà l'autre il est là d'ailleurs donc ouais à voir ce que ça donne écoutez on verra bien ouais je sais pas quoi en penser je sais pas du tout donc on verra bien écoutez n'hésitez pas à me dire un commentaire ce que vous en avez pensé et puis je dis donc à bientôt pour une vidéo allez ciao tout le monde